Musique Marilyn Desbioles est auteure d'une trentaine de romans parmi lesquels Primo, au seuil en 2005, c'est pourtant pas la guerre, au seuil en 2007, une femme drôle chez l'Olivier en 2010 ou encore Lampedusa à l'école des loisirs. Samedi 24 mars 2018, Marilyn Desbioles était invitée à la librairie Ombre Blanche autour de son nouveau roman intitulé Rupture et édité chez Flammarion. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Excusez-nous pour le très léger retard, mais il y avait une précédente rencontre qui vient de se terminer. Très heureux que vous soyez là pour accueillir aujourd'hui et très heureux de te retrouver, Marilyn Desbioles, qui je crois vient pour la première fois, c'est bien ça, ici à Ombre Blanche, pour parler d'un livre ? Oui. Voilà, une toute première fois. Donc Marilyn Desbioles qui a publié ce magnifique roman, j'insiste franchement, c'est un court roman, une 120 pages, mais d'une densité incroyable qui aborde énormément de sujets. On aura l'occasion d'en parler avec des styles différents. C'est vraiment un très très beau livre. Ça s'appelle Rupture. On aura l'occasion de parler du sens du titre. Je pense que la rupture polysémique dans ce livre. Vous êtes l'auteur, Marilyn Desbioles, d'une trentaine de livres, parmi lesquels des romans, mais pas seulement, des écrits aussi sur l'art. Il y a une grande diversité dans vos sources d'inspiration. Vous revenez là au roman, à la fiction, pour cette rupture chez Flammarion. Alors la rupture, c'est la rupture, on peut le dire, c'est l'entrée de jeu, du barrage de Malpasset, un barrage qui se trouve près de Fréjus, qui en décembre 59 se rompt et cause la mort de plus de 400, 450 personnes. Voilà, c'est la plus grande catastrophe, je crois, civile en France. Assez mal connue, quand même. Il me paraît, je ne sais pas si vous la connaissiez, si vous avez entendu parler. En tout cas, ce n'est pas si connu que ça. Après, c'est vrai que c'est relatif, évidemment. Alors, première question. Ce n'est pas seulement un livre sur la rupture du barrage. On va y venir. Mais qu'est-ce qui a été peut-être la jeunesse du livre ? On va y rentrer comme ça. Il y a eu une envie, une passion pour cet événement ? Vous en aviez entendu parler dans votre jeunesse ? Il y a beaucoup de choses. C'est toujours... Bon, je vais essayer d'être courte, mais... On a le temps. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que... D'abord, j'ai... Alors, le barrage de Malpasset a rompu l'année de ma naissance. Ce n'est pas une raison suffisante. Mais quand même, pendant mon enfance, oui, moi, j'en ai entendu beaucoup parler. Probablement aussi parce que j'habite près de Nice. J'habitais déjà près de Nice. Et peut-être qu'on était plus proche. D'ailleurs, on avait partagé ce temps absolument incroyable qui peut arriver toujours en Méditerranée. Cette pluie absolument torrentielle qui a conduit à la catastrophe. Ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas, il y a eu une semaine de pluie. Et peut-être que cette proximité historique et météorologique fait que je me sentais peut-être plus concernée. Oui, c'est vrai que dans mon enfance, on en parlait à tel point que longtemps, j'ai cru que je me souvenais de l'annonce au petit matin à la radio. Alors que c'était improbable puisque j'avais quelques mois. Alors, il y a ça. Il y a aussi qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert le lieu. Et je n'avais aucune idée des ruines qui restaient de cette catastrophe. Et c'est incroyable. C'est très facile d'accès. Alors, on sort là à Fréjus à la sortie d'autoroute. On se gare là et puis on remonte le cours du Réhran. Et là, dans le cours du Réhran, il y a des blocs de béton absolument gigantesques, évidemment, qu'on n'a pas pu enlever, qui ont été traînés par la vague sur des kilomètres, avec encore les ferrailles qui sortent. Et puis, il y a quelques broussas, évidemment, qui ont poussé le long de ces... Mais on l'oublie complètement. C'est tellement gigantesque que c'est ça qui prime, ces énormités. Et puis, quand on arrive au barrage, la moitié du barrage est toujours là, en place. Terrifiant et magnifique aussi, parce que c'est un très bel ouvrage, vraiment de la très belle ouvrage. C'est un barrage voûte, très fin, magnifique, un peu rosé, le béton, dans cet endroit. C'est très impressionnant. Moi, je suis assez... Je pense que je suis assez visuelle comme personne. Et ça m'a beaucoup impressionnée, ce site. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi une commande par la maison des écrivains, qui m'a commandé quelque chose autour, et pas seulement à moi, à d'autres écrivains aussi, autour des catastrophes climatiques qui se... Alors, ça n'avait aucun rapport, puisque il n'était pas du tout question de ça à la fin des années 50. Mais, en vérité, j'ai parlé du barrage parce que j'avais envie de parler, et ça va beaucoup compter dans ce roman, j'avais envie de parler aussi de ce chantier. J'avais envie de... C'était par pure provocation de ma part. C'était qu'au lieu de parler des aléas climatiques, j'avais aussi envie de parler de ces ouvrages qui sont aussi faits pour le bien des hommes. Ce ne sont pas que des, comment dire, des outrages qui nous seraient faits, qui seraient faits à l'humanité. C'est aussi des ouvrages qui, malheureusement, alors dans le cas du barrage, c'est complètement retourné contre les humains, mais j'avais envie de parler aussi de ces chantiers qui ont fait la fierté, qui font la fierté des hommes, et qui sont maintenant considérés comme brutalisant le paysage, brutalisant la nature. Bon, voilà, par pure provocation, j'ai donc parlé de ce chantier. Et, en vérité, ce qui m'a beaucoup intéressée dans l'écriture de ce livre, justement, c'est le chantier. C'est comment... Et mon personnage, donc, mon personnage de fiction, François, il participe au chantier du barrage. C'est un ouvrier du barrage. Et j'ai pu consulter les archives de Draguignan. Et là, c'était extraordinaire, parce qu'en fait, les archives concernant le chantier lui-même n'avaient jamais été ouvertes. Et c'était curieux, parce que je me suis dit... Moi, j'avais pensé que pour le procès, etc., on aurait consulté aussi la fabrication du chantier, comment c'était fait, etc. Pas du tout. Il y avait encore la ficelle qui était bien rentrée dans le papier, là. Et c'était, pour moi, ça a été une mine. J'aurais pu y être encore, là. C'était... Ouais, c'est incroyable. Comme tous ces petits détails, tous les petits détails de fabrication, et aussi les... Non seulement le ciment qui était utilisé, mais aussi les revendications, etc., faisaient apparaître tout ce monde du travail, quoi. Et ça, ça m'a vraiment passionnée. Le monde du travail qui est aussi incarné par les ouvriers qui y travaillent. Donc, en effet, François va devenir manœuvre, comme René, son ami, militant, communiste, engagé. Il y a cet aspect, je trouve, intéressant aussi dans le livre, en arrière-plan, social aussi, on va dire, d'engagement qui compte beaucoup dans la toile de fonge du roman. Oui, parce que François, c'est un personnage qu'on pourrait qualifier d'un peu étranger au monde, dans un premier temps, en tout cas. Un peu interdit par ce qui arrive. Un peu... pratiquement presque anesthésié, parfois. Et qui est emmené... Alors, il vit... Il est né à Ugyne, où je suis née aussi, moi. Une ville que je connais bien, qui est une ville industrielle de Savoie, une ville sidérurgique, qui fut une ville sidérurgique, en tout cas. Une ville très noire. Et il va quitter cette ville pour Fréjus, entraîné par son ami René, qui, lui, est un type plus décid... C'est le mot qu'on puisse dire ? Plus décidé et engagé politiquement. C'est René et René le Rouge qui va un peu mener le... mener l'histoire, quoi, si on peut dire. L'idée du personnage, justement, de René, est arrivée vite dans l'écriture du livre ? Ou est-ce que... Comment tout ça s'est mis en place ? Est-ce que vous avez d'abord l'idée de François ? Ensuite, ce binôme-là ? Après, on va parler des autres personnages, mais... Oui, alors, en fait, pour ce livre, comme vous l'avez dit, j'ai écrit un certain nombre de romans. Et il se trouve que, pour ce livre, j'ai changé d'éditeur aussi. Ça n'a pas trop d'intérêt pour vous, mais ça en avait pour moi, hormis les petites histoires éditoriales dont on ne va pas parler ici. Mais ce qui avait d'intéressant, c'est que, pour moi, c'était une manière de recommencer. Et c'était une manière aussi de rebattre les cartes. Alors, il y avait plein de personnages, il y a plein de personnages que je ne vais pas laisser tomber parce que j'ai changé d'éditeur. Mais, pour moi, c'était une manière, oui, de les revoir, de les revisiter. Alors, par exemple, ce personnage de René, il apparaît beaucoup dans mes autres livres, mais alors, il n'est pas du tout rouge. Dans les autres livres, là, je lui ai fait ce sale coup, si on peut dire. Je lui ai fait ce sale coup parce que je sais d'où il vient. Et bon, il n'est pas du tout dans ça. Mais, voilà, c'est une manière de le revitaliser. Et donc, là, il est engagé, il est communiste. Et il est aussi, il est, comment dire, c'est un ouvrier qui n'a pas une culture immense, mais en tout cas, il a une culture politique, ce qui fait qu'il n'est pas du tout il n'a pas du tout des œillères et qui peut changer aussi. Par exemple, quand il était à Ugyne, donc, il méprisait un peu les paysans et pensant que les ouvriers portaient le progrès, les paysans étant des espèces de réactionnaires. Il va complètement changer à Fréjus parce que ce n'est pas du tout le cas. Dans le Var, justement, les idées communistes sont portées par les agriculteurs. Donc là, ça le fait un peu vacillé. Et surtout, ce qui va vraiment le faire vaciller aussi, et il ne va pas du tout comprendre la position du Parti communiste, c'est à la guerre d'Algérie. Et là, à la guerre d'Algérie, lui, il va être totalement rebelle, comme il y en a eu quelques-uns. Il va passer toute la guerre d'Algérie en prison. Donc, un personnage qui n'est pas d'une pièce, quoi, qui est capable de changement aussi. Comme tous vos personnages, peut-être, non ? En tout cas, c'est le cas aussi de François. Il est capable de changement, d'évolution. C'est le cas de Louise Cassagne, la jeune femme que François va rencontrer, qui est une femme libre, déterminée. C'est des personnages qui sont toujours en mouvement et qui ne sont pas figés dans leur propre certitude, je trouve. J'espère. Oui, alors, Louise Cassagne et François, ils n'étaient pas dans mes autres romans. Ça, c'est... Ils arrivent, là. Ce sont mes nouveaux. Oui, d'autant plus que moi, ce que... On en a dit tout à l'heure deux mots entre nous, mais mes personnages, je les laisse libres en même temps. Ce sont des personnages libres. Ils incarnent des personnages libres, des personnes libres, ils incarnent des personnes libres, mais ils sont, comme personnages, ils sont libres aussi, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tous deux. On ne sait pas... On ne sait pas... Oui, on ne sait pas tous deux. On ne sait pas exactement pourquoi Louise Cassagne... On va... Bon... Maintenant, c'est trop tard. Non, mais... On peut peut-être se abstenir de le dire. C'est vous qui voyez. En tout cas, on ne sait pas pourquoi Louise Cassagne fait telle ou telle chose. Oui, oui, oui. Parce que c'est une femme libre et aussi un personnage libre. Avec une part de mystère aussi, une part d'en effet d'opacité, de non-explication. D'opacité, exactement. Ce qui permet au lecteur, ça c'est la force aussi de votre roman, de se faire sa propre opinion, d'essayer de dire comment ça se fait, pourquoi il s'est passé ça, et c'est peut-être pour telle ou telle raison, et il n'y a pas d'explication. Enfin, en même temps, c'est bien. Oui, mais moi, je crois que c'est extrêmement réaliste. C'est-à-dire que... Et j'ai essayé aussi dans ce roman, et il me semblait que c'était un petit peu différent des précédents, justement, d'adopter ce qu'on pourrait appeler une ligne claire, comme on dit dans la bande dessinée. Donc, il y a une sorte d'évidence, il me semble, ou peut-être je me trompe, mais en tout cas, j'ai cherché, j'ai eu cette ambition. Il y a une sorte d'évidence dans l'écriture, dans le récit, etc. Mais l'évidence, la simplicité, comment dire, n'évacue pas, au contraire, me semble-t-il, le mystère. Il me semble que précisément devant les évidences, comme ça, on peut se retrouver dans la position de François qui est interdit, qui ne comprend pas tout, qui ne sait pas tout, moi non plus. Il y a une phrase latine qui est importante, qu'il faut citer, qui est mise sur le bandeau du livre de votre roman, Marine Débiol, qui est un extrait de Bossuet, d'Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, qui est Stringebam, mon latin n'est pas forcément phénoménal, mais bon, je vais essayer. Stringebam brakia sediam amizéram quam tenebam, je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. C'est un extrait de l'Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre de Bossuet. Vous citez à la fin du livre, vous dites merci à Mickaël de m'avoir confié cette vieille phrase cadencée. Qu'est-ce qu'elle représente, cette phrase ? Elle est importante. Vous citez ce personnage qui est une personne qui a disparu il n'y a pas si longtemps, mais qui est aussi un personnage qui s'appelle en vérité Michel, mais qu'on avait surnommé Michael. Alors justement, cette phrase, tout le livre se passe plutôt avec des gens qui ne sont pas extrêmement cultivés, et cette phrase ne vient pas là pour faire sa maline, mais pas du tout. C'est-à-dire que, alors ça veut dire j'avais déjà perdu ce que je tenais, et il se trouve, alors je vais vous raconter en fait l'histoire, parce qu'elle est quand même, elle n'est pas dans le livre, mais puisqu'on est entre nous, je peux vous la raconter. C'est que ce Michael, donc, qui était un type de l'arrière-pays niçois qui passait nous voir de temps en temps, comme ça, qui passait à la maison, voilà, de temps en temps pour des trucs complètement improbables, pour nous apporter des légumes du jardin, enfin voilà, des trucs qui n'ont rien à voir avec Bossuet, un jour, il est tombé malade, gravement malade, et puis, alors voilà, il avait foi en moi, il avait foi en mon orthographe et en ma grammaire, et quelquefois, il m'appelait au téléphone, et il me disait, voilà, comment est-ce qu'on doit écrire telle chose ? et alors il me disait ça à toute vitesse et il fallait que je lui réponde sur le champ parce que sinon, je perdais tout crédit, il fallait que je réponde « ta 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 » et il me disait « c'est formidable ». Bon, j'espère que j'ai toujours fait tout juste. Et un jour, donc, il tombe gravement malade et quelques jours, un jour, pardon, et quelques mois avant sa mort, il m'appelle et il me dit « voilà, j'ai une phrase en latin qui me trotte dans la tête depuis que j'ai 14 ans, et je ne sais pas ce que ça veut dire ». Et il me cite cette phrase en latin, mais vous savez, en latin de tout attaché, mais c'était exactement ça, il n'y avait aucune faute, je l'ai recopié, je l'ai recopié donc sous sa dictée, il ne savait absolument pas ce que ça voulait dire et il ne mettait pas d'espace entre les mots, mais en tout cas, c'était les mots qui convenaient. Exactement. Je lui ai dit mais laissez-moi une minute et j'ai découvert que c'était cette phrase de Bossuem, c'est complètement dingue en plus ce que ça voulait dire lui qui était très malade. Donc je le rappelle sur le chant, je le lui dis et je lui dis mais d'où ça sort ? Où est-ce que vous avez appris cette phrase ? Et il me dit ben voilà, c'était au collège et je devais me produire sur scène et je devais réciter cette phrase et c'était une prof qui avait fait un spectacle autour du Malade Imaginaire. Elle avait, voilà, bon enfin, un truc comme ça. Et donc, il me dit ben écoutez, je vais essayer. Alors, il l'a retrouvé, muni de cette traduction, muni de soviatique, il a retrouvé en fait des personnes avec lesquelles il avait joué cette pièce et puis il est mort. Donc, en fait, il m'a délivré cette phrase et je trouvais ça extraordinaire de porter une phrase insensée au sens où il ne connaissait pas le sens mais qui parlait de lui totalement à cette époque-là et de me le demander justement, il aurait pu me dire ça dix ans avant, il me demande là deux mois avant sa mort. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Moi, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au... c'est pas magique, j'ai pas une croyance magique, je crois beaucoup au fait que les mots en savent plus que nous et nous portent vers quelque chose qu'on ignore. Là, c'était tellement... C'était une illustration de ce que je pense tellement profondément et venant de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la littérature que c'était... Il faudra qu'un jour je le raconte en livre. Mais c'est incroyable. Bref, voilà. Et donc, vous vous êtes dit que c'est une manière de lui... Oui, mais c'est aussi que François, je lui... Comment dire ? J'ai endos... Enfin, François aussi endos cette phrase parce qu'il est dans la même position. Il ne comprend pas cette phrase. Il ne sait pas ce qu'elle veut dire. Mais il se la répète parce que c'est comme une sorte de... Je me souviens, mon mari qui est né pas très loin d'ici à Cahors, il avait un grand-père qui parlait occitan. et quand il sentait qu'il avait des espèces de malaise... De malaise. Vagal, vago, comme on dit, vagal, je crois. Voilà. Et quand il sentait que ça partait, il se mettait à parler français et là, on savait que ça allait très très mal. Et c'est un peu ça. Mon personnage, c'est le contraire. Il essaie de se tenir puisque là, vous parlez d'une phrase qui apparaît à la fin du livre quand le barrage a cédé. Il essaie de se retenir à des mots en latin. C'est un peu un miroir inversé mais c'est ça. Pour ne pas perdre pied. Il se dit si je me répète bien cette phrase, ça va aller. Le livre s'ouvre et se referme finalement par la catastrophe elle-même. Passage très très qui prend au trip. Et puis le livre se referme avec ce passage-là. Cette idée d'une construction comme ça, un petit peu circulaire, on va appeler ça comme ça. Vous l'avez eu d'entrée de jeu ou qu'est-ce que pour vous que ça apporte la force de la narration au livre ? Je crois qu'en fait je me demande si je ne l'ai pas déjà enfin je le dis maintenant parce que c'est écrit mais je n'ai pas fait exprès. Je ne me dis pas tiens je vais toujours commencer par la fin mais oui il n'y a pas de suspense quoi. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas de toute façon bon si on lit les quatrièmes de couverture le barrage de mal passé on sait que ça finit mal mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu c'est qu'est-ce qu'il va qu'est-ce que François va en faire quoi ? Donc on sait que ça commence par cette catastrophe et on n'est pas obsédé par ça bien qu'il me semble que dans le livre même si c'est court on l'oublie à un moment. On est pris c'est un livre aussi plein de contrastes aussi en effet l'itinéraire de François il quitte Ugyne donc la ville noire vous l'avez dit la sidérurgie pour aller vers la lumière en fait il va vers le sud il va découvrir la mer c'est un passage magnifique où il découvre la mer c'est vrai que ça nous fait tout ça quand on arrive sur le sud qu'on n'a jamais vu la mer on découvre il va découvrir les péchés les arbres en fleurs enfin les choses et puis peut-être aussi il va découvrir l'amour aussi avec Louis on peut le dire de Louis Cassagne il y a cet itinéraire très important de contrastes qui irrigue le livre j'ai envie de dire oui moi il me semble que curieusement malgré le sujet si on peut dire les sujets parce que bon il y a des tragédies dans ce livre mais il me semble que ce n'est pas un livre noir tout simplement parce que moi je ne le porte pas en moi je ne suis pas de ce côté là me semble-t-il mais c'est aussi que c'est aussi ce qui est d'ailleurs ce qui me retient dans ces paysages du sud c'est cette lumière mais qui n'en est pas moins tragique ce ne sont pas des rivages comme on le dit de vacances enfin si ce sont des rivages de vacances mais pas seulement ce ne sont pas que des rivages lénifiants en tout cas c'est une lumière qui est crue c'est une lumière qui est rude c'est une lumière comme le disait Picasso qui c'est une lumière noire qu'on ne peut pas regarder en face et ça ça me conduit beaucoup dans mes livres je pense et au fond oui pardon la tragédie cette tragédie cette tragédie dont je parle dans le livre elle n'évacue pas elles ne sont pas complètement antithétiques de la lumière et de la douceur oui de la douceur des péchés puisque la vallée donc la vallée du Réran qui va être totalement lessivée par le par le barrage était couverte de cultures de péchés c'était donc vous imaginez toutes ces fleurs roses pour des péchés puis les péchés enfin la douceur même ce qui est intéressant dans le livre c'est ce mélange vous l'avez très bien dit vous avez travaillé vous êtes allé sur place vous avez travaillé sur les archives il y a donc une part d'exactitude c'est important pour vous j'imagine c'est la précision vous y tenez particulièrement cette précision ah oui vraiment je me demande comment on peut parler d'une catastrophe pareille et rester vague rester dans le flou ou inventer ça me paraît fou et là d'ailleurs pour ce livre là je reviens à la fiction que j'avais dit d'ailleurs précédemment que je n'ai jamais plus donc voilà mais il me semble que pour écrire une fiction il faut encore être plus précis que quand c'est prétendument validé par son expérience là il faut enfin moi il me semble tout d'ailleurs ça rend ça rend complètement dingue il fallait que tout soit tout absolument soit validé ah oui oui bah si parce que sinon alors et alors j'ai fait une rencontre à Fréjus à la librairie avec donc des rescapés des enfants de rescapés etc et j'avais très très peur parce que je me suis dit j'ai dû quand même faire des erreurs et là ils ne vont pas me manquer et un monsieur m'a dit j'ai vu que vous avez fait beaucoup de recherches c'est très précis c'est très bien mais page 31 page 31 page 31 la fête votive dont vous parlez et bien les carrioles ne sont pas fleuries je me suis dit ça va vous mélangez de fait m'a-t-il dit ça va on vous pardonnera mais il y a aussi pardon allez-y il y a aussi ce mélange de fiction c'est un roman et des actitudes de véracité parce que vous citez par exemple le nom de l'architecte du barrage André Kwan qui avait aussi construit le barrage de Tignes enfin moi qui a été donc il y a quand même ce besoin toujours ce mélange un petit peu de citer les vrais personnages qui n'ont existé en commun qui avait le barrage de Tignes avait été aussi confronté mais bon c'était un peu différent à Tignes à Tignes c'est pas une catastrophe c'est à dire c'est une catastrophe pour les gens qui l'ont subi c'est à dire que le village de Tignes avait été le vieux village de Tignes avait été englouti pour les besoins du barrage un barrage c'est quand même violent ça violente le paysage vraiment ça fait peur aussi ça fait toujours un peu peur comme si c'était des eaux bon d'ailleurs des séries n'ont pas manqué de s'en servir des séries françaises l'eau du barrage elle a quelque chose d'effrayant oui curieusement et alors il se trouve qu'à mal passer le nom lui-même était quand même effrayant cet endroit signifie littéralement le mauvais pas et les habitants les agriculteurs de cette vallée trouvaient complètement dingue qu'on puisse faire un barrage à mal passer et là c'est pas c'est pas magique c'est que simplement ce mauvais pas en est éteint c'est ce que dit à un moment le père de Louis Cassagne qui est en effet agriculteur dans les arbres fruitiers qui lui dit il comprend absolument pas qu'on puisse faire un barrage à cet endroit là qui a un petit côté diabolique enfin il y a derrière une sorte de mauvais présage peut-être là parce qu'on se compte ce qu'il s'est avéré au procès c'est que c'était pas du tout la construction qui était en cause c'était la géologie c'est-à-dire le lieu même qui a été laminé par la pluie donc un jour ou l'autre de toute façon il aurait cédé parce que le terrain était trop friable donc en effet un mauvais pas et puis il y a cette violence j'ai envie de dire inhérente vous l'avez un peu dit au climat méditerranéen cette violence qui peut tout d'un coup se déverser des tonnes d'eau on est proche de l'apocalypse quand même dans votre livre on a l'impression c'est vrai là il se trouve que vraiment c'était apocalyptique le lecteur ressent il y a eu une semaine de pluie absolument dévastatrice bon il y en a il y en a souvent mais là ça durait quand même très longtemps une semaine qui c'était à la fois le Var et les Alpes-Maritimes et je regardais des petits des documentaires de l'époque ou des images Nice était complètement sous les eaux et puis il y avait non seulement il pleuvait mais il y avait une tempête aussi donc tous les galets avaient envahi la promenade des Anglais bon je dois aussi dire que dans les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre alors toutes celles que j'ai dites pour commencer mais en vérité très profondément il y a eu le 14 juillet auquel j'étais auquel nous étions d'ailleurs oui on en a parlé j'y étais aussi et quand je décris la promenade des Anglais sous les eaux évidemment on n'était pas sous les eaux au 14 juillet mais j'ai ça dans la tête j'ai ce bouleversement j'ai ce bouleversement et cette cette promenade des Anglais défigurée qui ne sera plus jamais au fond que ce qu'elle était d'ailleurs même physiquement puisque maintenant elle est elle est barrée en quelque sorte par toute une des séries de plots qui empêchent qu'un camion puisse y entrer on se disait peut-être ça serait peut-être intéressant d'entendre le texte est-ce que vous souhaiteriez peut-être au moment là où on se fait une pause lire un extrait je ne sais pas lequel vous vous avez une idée peut-être c'est peut-être trop loin dans les histoires ou alors le début peut-être pour commencer le tout début non mais c'est vous qui oui d'accord après il y a plein de choses possibles même pas peur c'est comme vous voulez c'est vous qui choisissez d'accord soit on fait c'est peut-être le chavaneau c'est peut-être trop loin oui je dis l'extrême début le début justement on n'est pas vraiment dans la douceur mais vraiment en même temps pour le coup alors c'est un peu plus loin si vous le souhaitez alors il fit vraiment noir et la nuit ressembla à la nuit la coupure générale d'électricité interrompit la piste aux étoiles pour ceux qui avaient la télévision et la nuit enfonça ses poings sur les paupières des enfants bien plus nombreux qui n'avaient pas la télévision et qui dormaient déjà à un peu plus de 9h ce mercredi soir la veille du jour où en ce temps-là les enfants n'allaient pas à l'école et pouvaient dormir un peu plus longtemps mais de grâce pas pour toujours pas livrés à l'éternité gainés debout mais connaissables allongés sur le sol avec les adultes avec les vieux des dizaines puis des centaines beaucoup d'enfants c'est-à-dire des étuis debout de plus petit format tous aussi momifiés disposés les uns à côté des autres dans les salles de classe réquisitionnées pour l'occasion et qu'un silence considérable chahutait comme jamais l'eau avait tout dévasté c'était une eau meurtrière qui n'étancherait jamais la soif elle s'était mêlée à la terre aux fumiers à la merde aux désherbants aux pesticides aux gasoils elle puait elle avait répandu sa puanteur l'avait jetée à la mer c'était une eau pourrie une eau mauvaise l'eau avait tout dévasté et il n'y avait pas d'eau pour nettoyer les morts des hommes et des femmes commençaient de défiler devant les corps dans leur gang debout désespérant de les reconnaître et le redoutant par-dessus tout puis au milieu de la matinée il était arrivé de Nice et de Cannes du pain et de l'eau en bouteille mais les sinistrés n'avaient besoin ni de manger ni de boire ils se servirent de l'eau en bouteille pour enlever la boue des morts il fut le premier à en avoir l'idée le dénommé François le petit François non pas qu'il fût de petite taille ni chétif mais il avait l'air si jeune si abandonné il fut le premier à en avoir l'idée et il pleurait en nettoyant les morts lui qui n'avait jamais pleuré ni sur lui-même ni sur rien les larmes tombaient sur les morts sur les visages qu'il ne retrouvait pas les morts étaient défigurés les larmes n'avaient pas le don de faire apparaître ceux et celles qu'ils avaient été leurs habits leurs bijoux seraient peut-être plus parlants les visages avaient été bouffés par la nuit merci beaucoup donc oui il y a cette alors ce qui est en effet aussi important à souligner je crois dans le livre c'est donc ce personnage de François qui va donc arriver sur place travailler être embauché comme manœuvre sur le chantier va aussi et je crois que c'est important de le souligner il se passionne pour la photographie c'est un élément important du livre aussi vous avez beaucoup vous avez pas mal écrit sur l'art aussi sur la peinture c'est des domaines qui vous intéressent particulièrement quelle fonction occupe la photographie dans ce livre je trouve qu'elle a une fonction intéressante et justement je vous laisse peut-être le préciser pour lui c'est une manière justement d'être un peu plus au monde il ne photographie pas de personnes de personnages où il les rate il photographie vraiment le paysage avec une démarche intéressante parce que par exemple il photographie la plage en morceaux il a une démarche d'artiste quasiment sans le savoir mais sans le savoir et évidemment s'il fait de la photo c'est parce que c'est à sa portée aussi c'est un art populaire c'est un art que tout le monde peut faire des photos il peut s'acheter son appareil photo avec ses premières P et c'est un art populaire alors il y a des ruptures dans ce livre mais il y a quand même des choses qui sont des liens voilà oui c'est que c'est que alors sans doute était-ce une était-ce une utopie de l'époque de faire que l'art ne soit pas séparé et représente une manière pour des gens de peu comme on dit de s'émanciper c'était une utopie des années 50 de l'immédiate après-guerre et véhiculée aussi par le parti communiste par exemple notamment et puis notamment dans les ciné-clubs dans le cinéma ils vont beaucoup au cinéma il y avait cette utopie là mais le lien que je le lien en question c'est que donc le lien c'est que l'art n'est pas séparé des gens qui ne sont pas si cultivés mais moi j'ai toujours cette utopie au fond j'ai toujours cette utopie en moi je ne peux pas me résoudre à ce que les livres ne soient pas pour tout le monde je ne peux pas m'y résoudre c'est une utopie en effet mais je crois qu'il y a vraiment ça à l'oeuvre dans ce livre et donc il est question de livres puisque je ne sais pas si on peut en parler mais François a une rupture en lui une sorte de faille en lui c'est que son père qui ne s'entendait pas du tout avec sa mère ne voulait pas l'appeler François mais Augustin et donc il lui donnait ce nom à l'oreille quand il était petit et comme son père a disparu pendant la guerre disparu au sens littéral du terme c'est pas qu'il est mort mais qu'il a disparu sa manière de se rappeler son père c'est justement ce chuchotement à l'oreille de son prénom de son prénom secret et Louise Cassagne qui a fait des études quant à elle va lui offrir Le Grand Môle qui est un livre que j'aime beaucoup et que que j'ai lu adolescente mais que je n'oublie pas et Augustin bien sûr c'est aussi c'est aussi Augustin Môle bien sûr donc voilà il y a ces liens qui sont faits avec avec la avec la la culture oui avec les arts avec avec même même la peinture puisque Picasso Picasso apparaît parce que il a il a il a fait le portrait d'un 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 communiste dans un journal comme il avait comme il en a fait beaucoup d'ailleurs par exemple mais toutes ces toutes ces petites touches qui ne sont pas là pour faire érudit vraiment pas sont là pour manifester ce lien justement ce cette 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 au fond je vais lire un passage pour parler de Picasso ça me laisse alors ce qui est beau avec le barrage c'est qu'il va changer la vie des gens René ne se lasse pas de le dire surtout la nuit avant qu'il s'endorme François est si fatigué que parfois il ne l'entend pas ou qu'il croit avoir rêvé ce que René dit une fois encore la litanie de René se mêle au sommeil comme se mêle au sommeil ce pays qui manque d'eau les péchés qui savent si bien tirer parti des terres arides et dont le fruit juteux semble fait pour calmer la soif pêche pomme de Perse venue de Chine en vérité par la route de la soie soie rose sans doute et ruine dorée de lac duc que les romains déjà avaient construit pour amener l'eau jusqu'à Fréjus 40 km de travail perdu le soir le plus souvent il reste à la cité dans la salle qu'ils ont baptisé foyer il joue aux cartes aux échecs aux dames surtout mais pas François décidément peu doué pour les jeux il écoute la radio sur le gros poste noir muni d'un oeil magique il fait un tour dehors sous le ciel très étoilé du printemps quelquefois ils vont à Fréjus ils auront bientôt des vélos à leur disposition mais pour l'instant ils descendent en quart avec les ouvriers fréjusiens René s'est fait parmi eux de vrais camarades les frères Bertin à la nuit leurs beaux frères ramènent François et René en voiture ils vont au grand café continental et le plus souvent au cercle ouvrier et paysan où François suit René et les frères ils retrouvent quelques ouvriers communistes des pêcheurs mais surtout nombre d'agriculteurs René change d'avis sur les paysans ils parlent politique de Staline qui vient de mourir de l'Indochine beaucoup ils écrivent des lettres à Henri Martin en prison ils s'organisent pour se rendre à Toulon où on manifestera une fois encore pour obtenir sa libération Henri Martin qui fut résistant s'engage dans la marine après la guerre il est envoyé en Indochine où l'attitude de l'armée française lui répugne de retour à Toulon il distribue des tracts hostiles à ce qu'il considère comme une guerre injuste il est arrêté accusé d'entreprise de démoralisation de l'armée et de complicité de sabotage il en prend pour 5 ans un portrait de lui par Picasso est découpé dont le petit varroa est épinglé sur un des murs du cercle à côté on a écrit à la main des paroles qu'Henri Martin aurait prononcées lors de son procès lorsqu'on aime la liberté on l'aime pour tous les peuples François ne dit rien il écoute il aime bien écouter et toi le petit François qu'est-ce que t'en penses ? René lui sauve la mise en le prenant par l'épaule et en riant il est des nôtres mais il est très timide il sait bien que ce n'est pas vrai que François n'est pas des leurs qu'il ne peut pas adhérer qu'il est en retrait trop de brouillard en lui François admire René René le rouge lardent et généreux René René qui sait ce qu'il faut penser François se sent quant à lui si confus tout lui paraît indéchiffrable c'est peut-être pour cela le désir d'un appareil photo tenter d'extraire d'un monde flou des images bien nettes les assembler comme un puzzle voilà je pense que ça c'était mieux mieux dit que ce que je viens de dire en tout cas c'est très bien j'ai eu un peu plus de temps très bien décrit non mais pour montrer aussi que voilà ce livre aussi il y avait quand cet arrière-fond politique enfin d'engagement social voilà et là on parle d'Henri Martin on a l'Indochine on va voir aussi la seconde guerre mondiale qui est présente aussi dans le livre et ça c'est important il y a beaucoup de choses en peu de pages oui c'est vrai voilà c'est vrai aussi que il y a comme je disais donc il y a des personnages qui reviennent des thèmes aussi que j'ai abordé souvent dans mes romans et là il me semble que qu'avec c'est une ambition encore une fois je ne dis pas que je l'ai réussi mais qu'avec quelques mots ils peuvent apparaître sans que j'ai besoin de convoquer de convoquer toute l'artillerie lourde si j'ose dire et donc c'était un peu l'ambition de ce livre c'était qu'avec peu de mots des choses parfois un peu un peu lourdes d'ailleurs puissent apparaître par exemple la guerre d'Algérie est traitée en dix pages c'était un mais bon merci je l'espère mais je vous assure que j'ai beaucoup beaucoup bon j'avais déjà lu des choses sur la guerre d'Algérie mais alors là j'ai complété ma bibliothèque j'ai lu énormément là dessus ce n'est pas faute ce n'est pas à la légère disons et puis aussi ce que j'ai fait alors bon donc François travaille sur le chantier du barrage puis en 55 qu'il part en Algérie puisqu'il a 20 ans et là tout simplement j'ai suivi le livret militaire de mon père puisqu'il a il a fait la guerre d'Algérie et il ne nous en a pas parlé comme comme tout le monde exactement et et donc il y a aussi ça dans ces dix pages il y a le silence aussi je suis loin de tout savoir mais c'est vrai que j'ai demandé au ministère de la défense le livret de mon père et j'ai pu reconstituer les choses des petites bribes qu'il nous avait racontées tout c'est un peu comment dire tout c'est sous mes yeux organisé toutes ces petites bribes parce que mon père est mort j'ai pas pu le vérifier mais en tout cas j'ai pu vérifier plein de choses c'est assez assez fou quoi en tout cas le mouvement j'ai pu reconstituer ce mouvement et je l'ai donné à François bien entendu mais en fait oui la guerre d'Algérie finalement incarne aussi une rupture en quelque sorte très nette pour revenir au titre on avait dit qu'on en parlerait au début mais je me rends compte qu'on a c'est vrai que la rupture est prise sous des sens très très divers l'idée de parler de la guerre d'Algérie là aussi encore une même question dès le début vous pensiez mais je crois que j'en parle presque toujours là encore une fois ça fait vraiment partie mais simplement c'est une petite touche là mon personnage part à la guerre enfin ce qu'on appelait pas une guerre fait la guerre d'Algérie donc et c'est une rupture oui en effet supplémentaire pour lui qui a déjà quelques failles mais quelqu'un d'ailleurs me disait ce François vraiment vous lui en faites subir ce n'est pas moi ces gens qui sont nés qui sont nés en 35 ils ont vécu tout ça et parfois pire bien pire je me disais en vous lisant Marie-Lénie Desbiens je trouvais que justement le passage je ne sais pas si vous direz si ça vous paraît juste que le style l'écriture je parle vraiment du passage sur la guerre d'Algérie me paraît différent enfin il y a comme s'il y a des mots beaucoup de phrases nominales des mots comme s'il y avait une urgence je ne sais pas j'ai du mal à trouver le mot mais enfin c'est plus radical c'est plus rapide c'est plus voilà c'est vrai et puis c'était une manière aussi de traverser justement ce silence et cette incompréhension aussi le François il ne comprend pas tous les enjeux il se demande ce qu'il fout là en gros il ne comprend pas tous les enjeux de ce conflit et il y a les mots portent aussi tout ce qui est en creux et aussi tout ce qui ne peut pas être dit parce qu'il assiste à des choses violentes bon les mots portent ça il n'est pas question à ce moment là de comment dire de faire littérature il n'y a pas enfin aucune affaîterie quoi sinon alors parce que c'est aussi suivre ce 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 personnage dans 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 la violence des des événements comme on disait d'ailleurs qui sont des événements donc et qui n'ont pas qui ne font pas lien qui n'ont qui n'ont qui ne sont pas tout à fait compréhensibles et la phrase ne peut pas pallier cette incompréhension livre des choses comme ça un peu hachées finalement un peu violemment oui juste un exemple il fait le guet il fait le mort il n'a rien vu ni entendu la chaleur le froid la neige vite avalée par la chaleur le froid il connaît cette chaleur là non les félagras sont des fels et les soldats s'appellent max entre eux les ennemis sont des fels et eux sont des max la peur l'ennui beaucoup d'ennui l'alcool presque chaque soir énormément sa compagnie surveille la voie ferrée entre Batna et Biscra les trains de voyageurs de marchandises et surtout les trains de pétrole brut à la gare d'El Cantara un peloton synophile des chiens loups pour les seconder la beauté d'El Cantara les datiers la falaise l'hôtel Bertrand où le poste de commandement est installé la beauté aussi désespérante que la lumière de l'oasis d'El Cantara entourée de fils de fer barbelés la peur la chaleur le goût infect d'eau chaude à l'orange les cigognes l'embuscade dans les gorges d'El Cantara qu'ils traversent en GMC ils sautent du camion en marche et se cassent une dent allument une cigarette devant lui la balle du fel passe entre eux ils ne sont pas des cow-boys et pas même des chiens des max des parachutistes les délivrent le lendemain bon je m'arrête ici mais c'est vrai que on voit le et c'est peut-être aussi ce qui fait la force de votre roman c'est justement vous avez aussi des très beaux passages d'érotisme de sensualité sur les paysages quand bon voilà Louise Cassagne et François font l'amour pour la première fois bon il y a une poésie aussi chez vous est-ce que la poésie Marine Débiol compte pour vous j'ai l'impression que ces formateurs enfin qu'elle apparaît ici aussi dans des passages formateur c'est le mot enfin je ne sais pas c'est le mot là non non formateur c'est le mot parce que j'ai commencé par écrire de la poésie et au fond si je n'en écris plus c'est que j'ai le sentiment de l'avoir incorporé j'ai comment dire j'ai plus besoin d'aller à la ligne encore que là je ne me permets disons que je pense que la poésie m'a donné la poésie mais pas seulement je dirais après une autre chose m'a donné une certaine liberté voilà c'est pas tout de suite mais par cette par cette comment dire par cette enseignement au fond de la poésie je me je me je me permets de plus en plus d'ailleurs des libertés mais je crois aussi et ça j'en suis vraiment convaincue que c'est aussi la fréquentation de l'art qui m'a donné une liberté dans l'écriture curieusement et ça aussi c'est probablement parce que j'habite dans la région de Nice que j'ai habité quand j'étais enfant je n'étais pas du tout dans une famille où il y avait une belle bibliothèque et où on connaissait l'art mais je ne sais pas pourquoi quelle mouche m'a piqué j'allais adolescente j'allais par exemple à la fondation Mag en Stop à une époque où c'était très facile et là j'ai vu des choses qui m'ont complètement complètement comment dire ouais sidérées qui m'ont qui m'ont fait voir ailleurs quoi et qui m'ont libérée je pense et très tôt il n'y a pas que moi qui ai vu des tableaux très tôt mais en tout cas ça moi je pense que cette expérience de la peinture et de la sculpture a été aussi importante que la poésie pour moi ça va de pair c'est pour ça que je ne l'abandonne jamais et puis aussi j'aime bien dire ça parce que souvent les artistes ou les écrivains disent qu'ils ont été des cancres c'est formidable bon pas moi j'ai pas du tout été cancres alors ça fait toujours à la petite comment dire non moi pour moi l'école c'était vraiment alors curieusement curieusement là encore moi j'ai j'avais un an d'avance non pas parce que j'étais hyper douée mais parce que j'ai fait j'ai tanné mes parents tellement qu'ils ont supplié la maîtresse de me prendre à l'école avant avant bon avant c'était possible j'étais dans un village maintenant toutes les choses sont plus plus carrées mais là c'était possible donc je suis allée à l'école avant l'âge requis et je pensais qu'à l'école là aussi ça allait me libérer j'ai jamais vécu l'école comme une prison bon et alors vraiment la tête à gifle je faisais des exposés au collège et en troisième notamment j'avais un prof d'histoire je me souviens très bien comment il s'appelle monsieur Peraldi avec lequel j'avais fait un exposé je me rappelle pas du tout de l'exposé c'était justement sur le romantisme je pense et à la fin de l'année il m'a donné des livres d'art c'était le cadeau le cadeau pour moi j'ai passé tout l'été je crois à regarder ces livres des livres des livres d'art c'est un cadeau merveilleux vraiment il sait pas à quel point ça m'a aussi ouvert la tête et 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 voilà je pense que la poésie oui et et la peinture moi j'ai toujours écrit aussi j'ai toujours écrit des je sais pas là aussi Dieu sait pourquoi dès que j'ai su écrire dès que j'ai lu des livres je les ai pastichés j'ai fait des petites j'ai fait des j'ai écrit des petits trucs des poésies ou pas mais alors ce qui était bizarre c'est que je l'organisais en livre c'est à dire au fond que c'était le livre je voulais écrire des livres au fond jamais j'ai jamais écrit un journal j'écrivais des recueils de poésie alors avec des cul de lampe avec la pagination c'est bizarre non mais c'est à dire c'est l'idée oui d'écrire un livre que ce soit un livre de poème ou un livre ou un roman mais il y avait cette idée là oui peinture, art, poésie vous avez écrit en effet vous avez publié un texte par exemple avec Rodin en 2017 texte sur Vallotton vous avez toujours en effet c'est vrai gardé ce contact très direct en fait avec l'art en général je leur dois vous avez parlé du cinéma à un moment donné François et Louise vont au cinéma ils vont voir des films vous les citez on sent qu'il y a un amour chez vous du cinéma une connaissance et je me disais aussi que le livre lui-même finalement qui est un livre très court 120 pages on est pris on est embarqué et puis on ne le lâche pas et puis c'est vrai que ça va vite comme si on je ne sais pas est-ce que du côté de la forme brève vous avez une écriture très visuelle aussi on voit il y a des plans serrés des plans plus larges plus panoramiques est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous il y a un rythme oui on peut lire ce livre le temps d'un film par exemple mais aussi je pense qu'il y a l'idée aussi du travelling et de du gros plan etc bon moi il y a un écrivain que j'aime particulièrement c'est Claude Simon qui a beaucoup à voir avec le avec le cinéma parce que les écrivains on cite toujours donc les livres qu'ils ont lus ou ou la peinture mais le cinéma curieusement en 2017 toujours pas beaucoup 2018 même toujours pas beaucoup c'est curieux quand même alors que bon ça compte dans nos vies quand même les images et moi je pense que ça compte oui je pense que ça je pense qu'on n'écrit pas pareil après le cinéma après tout tout ce tout ce siècle et plus encore de cinéma qu'avant ça me paraît évident et je pense oui que là par exemple il y a beaucoup de références cinématographiques il y a des plans séquences le plan séquence par exemple le plan séquence de la fin je pense que le cinéma n'y est pas pour rien oui oui ça je crois que je crois que c'est je crois que c'est très fort oui et c'est vrai que c'est vrai que ça compte beaucoup pour moi mais j'en j'en ai pas parlé souvent au fond mais on y je sais pas on n'y est pas engagé ou culturellement on n'est pas engagé à parler du cinéma on parle toujours de références plus le cinéma est toujours un peu bon c'est curieux c'est curieux quand même oui le samedi suivant ils ont de la chance un film avec Robert Mitchum par exemple dans le livre dit Louise Cassagne les indomptables est à l'affiche il se fiche de savoir que Nicolas Ray a réalisé le film mais François serait étonné s'il savait que Nicolas Ray est aussi le réalisateur des amants de la nuit François s'identifie à Wes joué par Arthur Kennedy le jeune type doué pour le rodéo auquel l'initie Mitchum d'autant que la femme de Wes se prénomme Louise et qu'elle a du cran Louise Cassagne aime bien le film même si le rodéo fait penser à la corrida qu'elle déteste François se garde bien de mentionner ses exploits de juillet cet automne-là ils vont beaucoup au cinéma François tient à payer les deux places 50 francs chacune ainsi que les esquimaux à l'entracte il se sent un vrai nabab cet automne-là ils vont beaucoup au cinéma où passe le corsaire rouge la dernière flèche Kouadis la captive aux yeux clairs Thérèse Raquin Julietta l'ennemi public numéro 1 les chemises rouges avec Raph Vallone Garibaldi Anna Magnani Anita l'épouse de Garibaldi les chemises rouges qu'exceptionnellement René René le rouge vient voir aussi voilà enfin bon il y a beaucoup de c'est un peu un hommage enfin il y a le film enfin ça revient dans le livre c'est vrai et puis c'est vrai que dans les années 50 donc il y a ce que j'ai dit c'est l'émergence des ciné-clubs mais pas seulement il y avait aussi le fait que les gens allaient au cinéma très facilement parce que c'était pas cher et ma mère par exemple me raconte qu'elle allait au cinéma deux, trois fois par semaine voire plus et qu'elle allait voir là aussi rupture et puis le lien justement avec la culture et les gens qui n'en ont pas beaucoup et elle allait voir des films qui aujourd'hui sont considérés comme des chefs-d'oeuvre que l'on voit précisément dans des ciné-clubs etc. et elle ne peut pas dire du tout qu'elle est le réalisateur bien sûr elle sait très bien quels sont les acteurs et tout ça mais elle ne parle pas des réalisateurs ça c'est enfin comment dire c'est un peu de mélancolie j'ai un peu de mélancolie en pensant justement à ce moment où il n'y avait pas le cinéma d'auteur et le cinéma populaire où il y avait le cinéma et voilà j'aimerais que tout que l'art en général soit de cette manière enfin là c'est de la folie c'est une utopie oui c'est une utopie mais il ne faut pas la perdre de vue je pense je vous disais avant de commencer l'entretien bon après on va vous passer la parole que je trouvais on avait envie de vous lire à haute voix c'est une écriture on sent il y a un travail sur la musicalité on a essayé de donner un peu une idée du registre très différent de vos différents styles finalement voilà est-ce que ça compte pour vous la musicalité pour parler de poésie oui la poésie c'est mon école d'écriture et pas seulement ça continue moi c'est vrai que j'entends le texte je ne le lis pas à voix haute mais je l'entends je l'entends vraiment alors c'est pas forcément harmonieux c'est une musique parfois mais ça compte énormément la musique compte pour moi je dirais même que c'est premier vraiment et c'est pour ça que j'écris très lentement très très lentement alors que c'est un rythme rapide qui ne manifeste pas cette lenteur c'est d'ailleurs c'est marrant comment dire cette dichotomie qu'il y a entre l'énergie du début qui est presque une impatience et puis qui doit être délayée parce que c'est long d'écrire un roman enfin moi c'est très long puisqu'il faut que ça soit musical alors bon et c'est très long mais le pari c'est qu'il faut maintenir cette qualité de cette énergie et cette j'allais dire cette qualité d'impatience mais oui pratiquement jusqu'au bout c'est un peu ça l'enjeu et et en et l'enjeu aussi c'est que ce soit musical oui c'est que ça sonne c'est que ça qu'il y ait des ruptures là encore de rythme mais que et que ce soit qu'il y ait un rythme voilà et moi ce que j'essaie de faire et peut-être je me trompe complètement avec tous les livres il y a des personnages récurrents il y a des thèmes récurrents d'accord mais j'essaie de trouver à chaque livre son rythme le rythme du livre la musique du livre quoi en somme vous écrivez lentement vous avez quand même écrit près de 30 livres donc c'est quand même oui mais j'ai écrit tout le temps oui et puis vous aviez eu le prix féminin je ne l'ai pas signalé mais c'était pour en chise c'était en 99 c'est bien ça au seuil la collection fiction et compagnie peut-être on va vous passer quand même la parole ça fait quand même une heure qu'on discute c'est quand même des réflexions des remarques peut-être pour Marilyn Desbiol au propos de son livre Rupture d'abord je trouve que le rythme de ce livre là c'est aussi de remplir le barrage et que ça va tellement vite à un moment le rythme qu'on comprend qu'il y a une pression une oppression et qu'il faut vite finir le livre pour aller jusqu'au bout de cette chose là c'est à dire que la manière dont tu écris remplit le barrage j'ai l'impression que ça m'a fait j'avais pas pensé c'est pas mal tu vois je te remercie c'est bien c'est bien non non oui en effet c'est d'autant plus vrai que que c'était toute une c'était toute une question de remplir le barrage parce que justement il n'a pas été rempli de sorte que on n'a pas pu vérifier sa résistance parce qu'il y a eu des problèmes de de gens qui ne voulaient pas être expropriés etc. donc en effet et tout d'un coup il se remplit trop trop vite mais même quand l'extrait que vous avez lu sur la guerre d'Algérie la manière de dire des phrases très courtes très rapides avec une violence qui sous-tend ça remplit déjà je vois c'est déjà le processus est déjà à l'oeuvre en fait mais c'était pas ma question alors page pas page 31 mais page 51 il y a une petite phrase qui dit mais il ne dit rien y compris à René il ne veut pas disperser l'apparition de la jeune fille en parole et je me suis dit est-ce que écrire c'est aussi disperser parce que là c'est parler qui est dispersé et François c'est quand même un taiseux il n'a pas les mots il a peut-être les images photographiques mais alors moi je ne crois pas je pense que c'est vraiment la parole qui disperse il y a il y a que justement écrire alors que on nous bassine beaucoup avec le fait qu'au fond c'est comme parler pratiquement c'est un peu enfin bon il y a un peu de ça quand même dans ben non moi il y a j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup Verlaine j'ai une tendresse beaucoup j'ai une grande tendresse pour lui il y a un recueil qui m'a toujours fascinée le titre c'est Romance sans parole ça dit tout l'écriture c'est un peu ça ce sont des romances sans parole et oui je crois qu'il y a ça là dedans il y a dans justement le fait que François ne veut pas parler de de Louis Cassagne oui je dis Louis Cassagne parce que pour moi c'est Louis Cassagne c'est pas Louise c'est les deux souvent quand on pense à des personnes c'est pas seulement le prénom qui vient c'est les deux bon bref c'est un petit aparté mais voilà Louise Cassagne elle est et là aussi moi non plus j'avais pas envie d'en dire trop c'est tout tout est comment dire l'écriture c'est aussi un exercice à la fois c'est un exercice difficile de retenue de et de quand même de mise au jour c'est très difficile oui d'ailleurs après tu dis et il ne se dira rien à lui même oui il ne se parle pas à lui même non plus oui c'est ça c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus il n'a pas comment dire c'est pas il n'a pas un secret en lui qu'il ne veut pas dévoiler d'ailleurs c'est énervant parce que on a envie de savoir voilà ce qui s'est passé avec ah oui ben non ben non mais en fait si parce qu'il y a tellement de place pour qu'on se l'invente oui que moi en tous les cas je me le suis inventé ben moi j'attends ça du lecteur au fond moi je comment dire je fais le pari que le lecteur va jouer avec moi et qu'il n'est pas pris en otage que je lui dis pas tout j'ai une version et je suis sûre de ma version parce qu'en plus je l'ai lu en creux forcément parce que je suis sûre donc il y a cet ouvert ce possible là comme des indices en fait oui voilà si tu te fais une idée de l'histoire tu peux la lire en creux c'est possible moi j'ai la mienne mais je pense que peut-être d'autres lecteurs ont la leur que c'est pas la même version sans doute mais il y a des possibles en fait mais vous savez on se souvient on se souvient toujours plus des critiques que des louanges malheureusement et pour justement le livre que vous évoquiez qui a eu le prix féminin en chise un critique avait dit ce livre n'est pas abouti c'est vachement vrai non si moi je le prends je le prends si si je trouve qu'il a vachement raison ce livre n'est pas abouti mais moi pour moi abouti c'est la mort non mais c'est vrai il y a des choses qui restent en suspens mais c'est peut-être une ruse de ma part d'ailleurs c'est une ruse pour déjouer précisément la mort et la fin du livre et la fin tout court et pour pouvoir continuer dans d'autres livres mais je dis pas qu'il va y avoir Louis Kassel de retour mais je trouve que mes personnages sont libres il y a quelque chose de suspendu me semble alors c'est peut-être un défaut mais pour moi c'est vital mais c'est vrai que comme tu racontes une histoire on a envie de savoir l'histoire il y a ses creux c'est vrai c'est vrai mais le lecteur a toute licence de se raconter sa propre histoire bien sûr mais moi ça me fait grand plaisir de savoir qu'on se raconte son histoire que j'ai une histoire avec ce livre je crois vraiment en plus qu'on a besoin d'histoire et de fiction ça m'a frappé justement à Fréjus avec CRSKP qui venait me dire qu'ils étaient très contents que ce soit un roman comme si aussi l'histoire le roman la fiction plutôt faisait que parce qu'on peut très bien écrire un roman qui ne soit pas une fiction mais la fiction faisait que les choses sont moins lourdes qu'elles sont endossées par des personnages je pense qu'il y avait de ça aussi il y a de ça dans l'histoire se raconter une histoire c'est pas c'est ni consolateur ni on comprend mieux le monde avec ça mais simplement il y a une sorte de légèreté oui et donc finalement Louis Cassane n'est pas qu'une sale garce mais on ne sait pas on ne sait pas non parce qu'on pourrait imaginer ça aussi oui c'est pas ma version ça j'imagine bien parce que moi ça je n'imagine pas du tout d'autres questions on a une question qui me frappe aussi juste de ne pas se disperser en paroles au roman sans parole il n'y a pas de au sens strict du terme de dialogue ah non ça c'est vrai justement c'est intéressant parce qu'ils sont chassés en indirect dans l'histoire elle-même dans la trame comme si voilà c'est de maintenir aussi une tension oui oui c'est vrai c'est vrai que pour moi le dialogue ça disperse oui et ça disperse aussi le ça disperse la phrase tout simplement parce que quelquefois ils se parlent même pas en discours indirect d'ailleurs ils se disent quelque chose comme tout à l'heure vous l'avez lu c'est pas en discours indirect mais c'est enchâssé dans le cours de la phrase il n'y a pas enfin disons visuellement le dialogue n'est pas manifesté quoi il y a des discours indirects mais il y a aussi du discours direct pris dans la patte de la phrase ben là aussi c'est une question musicale et puis il y a une dimension de l'histoire on l'avait compris au sens large l'histoire ah oui vous avez écrit je crois un texte sur le front de l'aube c'est bien ça aussi par l'année dernière oui c'est vrai ça c'est une commande sur le chemin des dames oui si oui c'est vrai mais si c'est vrai qu'il y a des télescopages et ils ont enfin disons que les commanditaires de cette de cette cette oratorio parce que c'est un c'est un livret donc que j'ai écrit pour un oratorio et les commanditaires sont ben j'en ai reparlé récemment parce qu'il faut un petit film autour de de cette chose parce que au fond il ne reste rien aux commanditaires que de l'avoir entendu et vu et puis il y a le livret qui a été qui a été qui a fait l'objet d'un livre puisque je ne sais faire que des livres au fond et donc on est revenu là dessus mais c'est vrai qu'il y a des télescopages et précédemment d'ailleurs ce pourquoi aussi on avait pensé à moi c'est que précédemment j'avais écrit un livre qui s'appelle Le beau temps qui se passe à Nice et il y a eu des questions de Maurice Jobert et du cinéma parce que Maurice Jobert c'est j'ai vraiment adoré ce personnage c'est un il a quasiment inventé la musique de film il est né à Nice et j'aime aussi beaucoup le capitaine Jobert parce que ce Maurice Jobert est mort sur le front en 40 et c'était un capitaine il prenait très à coeur sa mission parce qu'on a oublié aussi qu'il y a eu un front et qu'il y a eu beaucoup de morts quand même entre mai et juin 40 des soldats j'entends et donc le commanditaire a vu le rapport évidemment entre Maurice Jobert le capitaine la guerre de 40 et puis la guerre de 14 pour tout dire c'était c'était une commande une commande passée par la fondation de France et les nouveaux commanditaires donc c'est la société civile qui passe la commande là en l'occurrence c'était par exemple un ancien agriculteur donc là c'était ce que je disais tout à l'heure et ils avaient envie donc il y avait des profs ils avaient envie que le chemin des dames ne soit pas vu seulement toujours comme cette affreuse comme une défaite comme si d'ailleurs il y avait eu une victoire comme cette affreuse cette catastrophe absolue quoi 500 000 morts à peu près et qu'il y ait la possibilité d'une musique c'était une belle chose je ne sais plus pourquoi on me disait ça mais oui de l'histoire oui 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 ben là par exemple pour l'oratorio c'était c'était un petit texte de je ne sais pas une vingtaine de pages mais j'ai lu énormément de choses sur le chemin des dames qui est tout à fait revisité aujourd'hui avec d'autres mots c'est vraiment c'est vraiment très passionnant ce ne sont plus des mutineries on appelle maintenant ça des rébellions quoi l'importance des mots qui qui nous disent d'autres choses qui revisitent complètement l'histoire précisément le travail des historiens bien sûr c'est important pour nous pour nous autres écrivains et il y a une sorte de oui de de les historiens revisitent les mots trouvent d'autres mots donnent d'autres mots à ce qui a été à ce qui a été enterriné comme des mutineries des trahisons voilà des choses comme ça vous venez d'écouter Marie-Lindé Biol à la librairie Ombre Blanche samedi 24 mars 2018 autour de son roman Rupture paru aux éditions Flammario à la librairie Sous-titrage ST' 501